Pensez-vous que les africains sont solidaires entre eux ? Non. Non ? Non, on fait que c'est dénigré entre nous, donc on n'avancera pas comme ça. Yo YouTube, yo les abonnés, j'espère que vous allez bien, c'est des games ! Pensez-vous que les noirs sont solidaires entre eux ? Générique. C'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ne sont pas solidaires ? Déjà, on peut le voir sur Instagram, on ne fait que de se moquer entre nous, ce que les blancs ne font pas. Il y a trop de divergences entre nous. On se moque de nos origines par exemple, on se moque des maliens, on se moque des sinégalais, ils ne savent pas danser, ce genre de choses. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, la question c'est de savoir, pensez-vous que les africains sont unis entre eux ? Alors, d'après ma propre expérience, je ne dirais pas qu'ils sont solidaires, ça dépend si c'est des noirs d'Afrique ou si c'est des noirs... Et là, on voit beaucoup plus la communauté de la diaspora et tous qui sont à l'étranger, est-ce qu'entre eux il y a la solidarité ? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Oui, sérieux ? Je ne pense pas, sérieusement je ne pense pas. D'après ma propre expérience, après ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, donc voilà. Bien sûr que oui, on est unis entre nous. Bah oui, parce que déjà, moi je suis coiffeur, je coiffe tous les africains qui viennent chez moi, donc je les coiffe. Donc il n'y a pas, je suis déjà de nature, je suis congolais et je suis moitié angolais, alors je coiffe tout le monde, des sénégalais, des maliens, des ivoiriens, de tout le monde. Et alors vous monsieur, ici la diaspora, entre nous les africains, est-ce qu'il y a la solidarité ? Non, je ne pense pas. Et pourquoi ? Bah s'il y a des problèmes, des fois on va se lâcher, voilà, tout dépend des circonstances. Vraiment on est unis, parce que je travaille dans une boîte de nuit, je reçois tout le monde. Sénégalais, maliens, camerounais, ivoiriens, tout le monde. En plus on est très bien, c'est ça. Après ça dépend, est-ce que même quand il y a des problèmes, est-ce qu'il y a le soutien entre vous ? Bien sûr que oui, déjà un, quand on fait le marché pour le Congo là, pratiquement on a des sénégalais qui nous suivent, des maliens, des ivoiriens, des camerounais, de tout le monde. Donc on est solidaires. Mais il y a des gens qui disent, par rapport aux maghrébins, eux ils sont plus solidaires par rapport aux noirs et autres, vous confirmez c'est là où ? Qui vous a dit ça ? Moi je ne crois pas. Déjà entre eux ils ne sont pas unis, déjà un. Les maghrébins entre un, moi je ne vois pas, je vois ça très mal. Déjà entre, si tu vois un Marocain avec, tu poses la question à un Marocain ou un Algérien, un Tunisien, alors ils ont toujours des rankings. Et par rapport à nous, non. Par contre nous, ça ne se passe pas comme ça. Moi je n'ai jamais eu de soucis avec des Congolais du Braza ou quoi que ce soit, ou un Camerounais, jamais. Ou un Angolais qui se dispute entre un Congolais du Congo démocratique. Non, il n'y en avait pas. Il y a aussi un aspect important qui est là, il faut que les Africains, quand ils arrivent en France, en Europe, il faut qu'ils s'intègrent. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est-à-dire, rester entre Congolais c'est bien, entre Ivoiriens c'est bien, il faut que les Africains s'intègrent. J'entends par intégration, comment on appelle ça, connaître la culture européenne. On a beaucoup de choses à prendre en Europe qui peuvent nous servir et qui vont nous servir. Il faut que les Africains, mentalement, ils changent. Donc il faut, voilà, il faut, mais ce changement-là, ça va passer par l'intégration. Mais pas par l'intégration, on va dire, dans le sens politique, pas l'intégration comme, non, non. Vraiment, ils vont faire que, eh bien, ici, parce qu'il faut voir que le but, quand on vient ici, ou bien quand on vit, c'est le bonheur. Et si on n'est pas intégrés, ça m'étonnerait qu'en Europe, on soit heureux. Ça m'étonnerait. Alors, pensez-vous que... Je travaille même. Est-ce que tu penses que les Noirs sont solidaires entre eux ? Bah ouais, je pense, ouais. Tu penses bien ? Ouais, je pense, ouais. Je pense que l'homme noir n'est pas solidaire parce que... L'homme noir, c'est quelqu'un qui... Comment dire ? Genre, il ne pense qu'à lui. Il ne fait que les choses que pour lui. Il ne veut pas comprendre aux autres personnes. Il ne veut pas comprendre... Il ne veut pas avoir ton point de vue, ton avis, son balestin. Est-ce que toi, tu y es ? Oui, oui, je pense, ouais. Moi, je trouve que... Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'on est solidaires entre nous, ouais. Il y a la solidarité. Ouais, en tout cas, dans mon entourage, ouais, on est solidaires. Vous êtes de quelle origine ? Sénégalais, Sénégalais. OK. Pensez-vous que les Africains sont solidaires entre eux ? Ils sont solidaires. Sûr, vous confirmez ? Ouais, ils sont solidaires. Ah ouais ? Ils sont tous gentils, ouais. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont solidaires entre eux ? Ouais, ils sont solidaires. Parce que si tu vends... Moi, par exemple, je vends... Mais ils achètent... Même s'ils ne veulent pas, ils achètent pour vous... Pour m'aider, quoi. Même quand on a des problèmes... Même quand on a des problèmes... C'est comme ça. Je ne sais pas... Peut-être que c'est entre vous les Sénégalais et tout... Je ne sais pas... Mais c'est... C'est partout, même. C'est partout. Même ici en France, la communauté africaine, la diaspora et tout... Ouais, c'est partout. OK, en tout cas, je vous remercie. Merci. Alors... Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous partez, vous vous laissez tout seul. Alors là, je m'aide. Salut, ma chérie. Salut. Tu vas bien ? Oui. Tu es de quelle origine ? Algérienne, espagnole. OK. Penses-tu que la communauté africaine ici en Europe est solidaire ? Oui. Parce que, par exemple, quand je regarde mon copain, il est proche de sa famille. Et il y a plein de petits trucs qui font qu'eux, voilà. Qui me prouvent ça, oui. Pensez-vous que les Africains sont solidaires entre eux ? La situation africaine est assez compliquée. Parlez, et puis d'ailleurs, quand vous parlez d'unité, l'unité par rapport à quoi ? Est-ce que c'est l'unité politique ? Est-ce que c'est l'unité économique ? Est-ce que c'est l'unité sociale ? Ça dépend. Par quelle unité voulez-vous parler ? En général ? En général ? Non. En Europe, je pense que c'est beaucoup plus l'individualité qui prime. Et ça peut se comprendre. Il faut voir que la plupart des Africains, quand nous sommes ici, on est là pour se chercher. Est-ce qu'on s'est soutien entre nous ? Hein ? On s'est soutien entre nous ? Non, il n'y a pas de... En France, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je ne sais pas. Parce que quand même, la France est un pays assez bien organisé. Il y a des organismes sociaux qui peuvent aider les personnes. Maintenant, le soutien, dans le sens où si on arrive, c'est relatif. Tout dépend de notre environnement. Sur un environnement avec des personnes qui ont un bon cœur, on peut trouver du soutien. Mais sur un environnement avec des personnes qui sont, on va dire, peut-être méchantes ou bien qui ont été dessus aussi. Parce qu'on peut arriver en Europe, on aide des personnes. Et puis derrière, il y a des trahisons. Ce qui fait que certaines personnes vont après se retrouver braquées. Elles ne vont plus vouloir aider. Donc, c'est assez contextuel. C'est vraiment du cas par cas. Voilà, c'est relatif. C'est pourquoi je dis ? Ça dépend en fait de l'environnement. Non, je ne pense pas vraiment. Ah oui, vraiment pas. Parce que hier, j'ai discuté avec un ami, quoi. Ah oui, hier ? Quelle coïncidence est aujourd'hui ? Avec un ami sur un chauffeur d'Uber, tout ça. On était ensemble. On a fait un peu de trajet, à peu près de 30 minutes comme ça. On parlait sur ça, franchement. Et c'est décevant, quoi. Je pense que les Noirs, ils sont solidaires entre eux. Parce que tu ne peux pas attaquer un Noir et puis son frère, il passe, il le laisse. Pour moi, je trouve qu'ils sont plus solidaires que les Blancs. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cela ? Ben, on ne peut pas. Sans comme ça, on ne peut pas améliorer. Si, je ne sais pas, par exemple, ta mère est éduquée d'une façon, tu ne veux pas changer la façon de ta mère éduquée. Tu es née avec, donc tu vas rester avec. Donc, du coup, je ne pense pas qu'on pourrait changer ça. Je pense qu'il faudrait déjà que nous, les Africains, on change de mentalité. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Qu'on comprenne que l'aide, ce n'est pas de l'abus, c'est important. En fait, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute entre nous, qu'on organise une concertation, qu'on réfléchisse. Que l'on réfléchisse entre nous et que l'on essaie de mettre en place, par le fond de ces réflexions-là, peut-être des idées, des structures, peut-être, voilà. Ça, c'est, voilà, il faut vraiment que l'on réfléchisse, que l'on s'assassait. Dire comme ça, de facto, que, bon, telle solution, non. C'est vraiment, c'est délicat. Il faut vraiment s'asseoir, réfléchir, réfléchir, peut-être par communauté, peut-être par région, peut-être, quand je dis région, c'est peut-être l'Afrique centrale, peut-être l'Afrique. Parce que les cultures diffèrent, les valeurs diffèrent, nous sommes africains, les cultures diffèrent, les langues diffèrent. Donc, voilà, il faut quand même tenir compte de cette diversité, faire en sorte que cette diversité, au lieu qu'elle soit une faiblesse, plutôt qu'elle devienne une force. Mais ça, ce n'est que le fruit de l'association des intelligences. La révolution fait la force. Nous, on ne peut rien faire, mais nous sommes leaders, quoi. Les leaders. Les présidents, le gouvernement. C'est ça, c'est ça. D'arrêter d'être des hypocrites, tout ça, et... Ouais, c'est ça. Parce que nous sommes tous des frères des africains, en fait. C'est ça, le problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut s'accrocher aux valeurs de la vie, aux valeurs de la famille, aux valeurs de... En fait, au contexte actuel qu'on vit. Donc, euh... Au contexte actuel, si vous voulez, il faut qu'on soit solidaires, vu ce qui se passe. Donc, voilà. Et vous, vous êtes quelle origine ? Je suis d'origine marocaine. Donc, vous passez à côté d'un frère, vous voyez que quelqu'un, là, il fait froid. Vous passez à côté de quelqu'un, vous voyez qu'il est en souffrance dans la rue. Vous passez, vous l'ignorez comme si rien n'était. Ah oui. Donc, ça, ça se fait pas. Voilà. Vous lancez un message de solidarité. Tout à fait. Tout à fait. Si on commence par ce petit pas de solidarité actuel, donc, je pense qu'on peut être, à l'avenir, solidaire sur tout ce qui est sur le rêve. Bah, il faudrait changer sa mentalité. Ça dépend que des gens. Bah, réunir des gens, une concertation et tout. Non, pas forcément, mais... Il faut juste arrêter de voir que notre pays, en fait. Il faut voir plus loin. Bah, moi, je me sens en tant qu'un Africain. Donc, mes enfants sont des Français. Et ils disent ça, mais ils savent bien qu'on vient de l'Afrique centrale. Déjà, c'est Papawimal, il nous a dit que... On n'a pas... Devant Papawimal, il nous a dit que nous, déjà, moi, je peux pas me présenter que je suis un Africain. Non. C'est pour cela que je suis... J'ai vis en France. Ça fait trois décennies, mais je suis toujours Africain. J'ai resté... Bah oui. Je suis toujours Africain. Je resterai un Africain. Ok. Il est toujours Africain. Il restera un Africain. En tout cas, Jorana. J'ai l'Africain. Je me suis marié avec une femme Africaine. Alors, donc, mes enfants... C'est un pur Africain en fait. Je suis des Souches. Je suis vraiment un Africain des Souches, quoi. Donc, je ne peux pas les nier. Ok. Même si un blanc me voit directement, il saura que... Ici, en France, tu te sens étant qu'Africaine ou Européenne ? Euh... En fait, je sais pas. Parce que quand, par exemple, je vais aller là-bas, ils vont me dire... T'es là-bas, donc t'es pas d'ici. Et quand je suis ici, ils me prennent pour... Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc, tu te sens plus Européenne ou Française ? Européenne, oui. Ah oui. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Likez si vous aimez bien. Et si vous voulez une deuxième partie, dites-moi dans nos phrases commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Peace !